Je vous l'ai promis, nous allons parler de théâtre avec Thomas Visonneau. Bonjour Thomas. Bonjour. Quelle belle idée d'avoir mis en scène le premier roman de François Bégodot, Jouer Juste. Vous dirigez la compagnie qui porte votre nom, la compagnie Thomas Visonneau. C'est ça. Pourquoi vous vous êtes intéressé au premier roman de François Bégodot, bien avant qu'il ne soit connu ? Moi je suis fasciné par les premiers romans déjà parce que c'est une manière de découvrir un auteur qui n'est pas un auteur à la base. Puisqu'il a écrit ce livre alors qu'il était encore professeur, dans son temps libre. Donc on a vraiment le cri de quelqu'un qui n'est pas connu et qui n'en a pas du tout fait son métier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un premier roman ça sent bon la jeunesse ? Ça sent très bon la jeunesse et il y a quelque chose d'authentique qui peut être parfois comme la jeunesse, parfois un peu maladroit, parfois un peu emporté. Mais c'est ça moi que j'aime justement. Et pour le théâtre, je trouve que c'est essentiel parce que la littérature c'est un effort solitaire. Et le théâtre c'est un effort très collectif. Et la lecture aussi c'est solitaire. Et la lecture c'est solitaire. L'écriture c'est solitaire, la lecture c'est solitaire et d'un seul coup vous mettez tout ça en public. C'est ça. Comment vous avez travaillé pour mettre ce premier roman en scène ? Il faut parler évidemment de l'acteur, il faut parler des comédiennes qui incarnent le féminin dans ce roman. En fait pour faire court, c'est un entraîneur qui parle à ses joueurs pendant la mi-temps d'un match très important. Coupe d'Europe de foot. Coupe d'Europe exactement. Et il leur dit à ses joueurs, vous avez cessé de jouer juste depuis à peu près 15 minutes. Mais très vite on se demande si c'est pas lui qui dans sa vie a cessé de jouer juste. Il y a un parallèle. Voilà, il y a un parallèle entre sa vie d'entraîneur et sa vie de couple. Et on suit tout le spectacle, c'est un va-et-vient entre les vestiaires et son vestiaire plus intime qui est dans sa tête avec son histoire d'amour avec Julie. Et pour créer la Julie en question, au lieu d'avoir une femme, j'ai décidé d'en avoir 11. Vous avez multiplié voire démultiplié. Complètement. Et vous avez joué avec la vidéo et ça c'est assez intelligent. Il y a un acteur sur scène mais par contre il y a la présence en vidéo de 11 actrices qui symbolisent cette femme. Parce que 11 c'est aussi le nombre de joueurs. Sans les remplaçants. Voilà, et il parle à 11 personnes en vrai. Et donc là l'acteur est avec 11 femmes autour de lui. Alors vous aimez partager, c'est bien là le propre du théâtre. Cet après-midi, séance scolaire 14h30 en présence de François Bégodot. Ce soir, centre culturel Jean Gagnon à Limoges 20h30 et demain après-midi 17h. C'est génial. Le travail de Thomas est remarquable. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir quel a été le regard porté sur votre travail par François. Moi en fait tout de suite je l'ai associé au tout tout début. Je lui ai écrit avant même de travailler le spectacle. Je lui ai écrit en lui disant voilà qu'est-ce qu'il en pensait lui. Qu'est-ce qu'il pensait de mon choix des 11 actrices. Il nous a aidé à faire l'adaptation. Ça a été vraiment un lien avec lui qui s'est fait. Il y a eu des échanges en permanence ? Avec des échanges, les actrices et Arnaud, Agniel l'acteur l'a rencontré évidemment. Après, moi je n'ai pas tenu à ce qu'il soit là en répétition. C'était un souhait aussi de ma part. C'est que je pense que l'auteur m'a donné... D'être vierge de ça. Voilà, il est là, il a écrit et nous, les gens de théâtre, font leur travail dans leur salle de répétition. Les gens de théâtre. Thomas fait partie des gens de théâtre. Et c'est facile quand on est un gens de théâtre, un metteur en scène comme vous, finalement d'aller chercher dans des bibliothèques spécialisées des livres qui sont du théâtre. Un roman, ce n'est pas écrit comme une pièce de théâtre. Donc il a fallu que vous retravaillez. Je vois plein d'annotations. C'est son exemplaire. Oui, il a fallu qu'on coupe. On a coupé à peu près un tiers du roman. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'apporter des nouvelles histoires sur le plateau. Et de ne pas arriver avec le répertoire qu'on peut connaître ou des pièces connues. Et c'est une nouvelle histoire qu'on propose au public. Ça s'appelle Jouer juste. C'est mis en scène par Thomas Vizeno. Et c'est le premier roman de Bégodot qui sera là pendant tout le week-end. Il arrive tout à l'heure à midi. Il aurait aimé être là, mais le train, tout ça, les trains, les mousins, tout ça, tout ça. En tout cas, il sera là avec Thomas cet après-midi. Thomas, restez avec moi.